Bonjour à tous. Donc moi je suis Guillaume Laper, je suis enseignant en aménagement paysager dans l'île agricole, l'île agricole de Brive-Voudzac en Corrèze et je suis d'abord et avant tout jardinier paysagiste. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait d'évoquer avec vous aujourd'hui pour faire un peu un pont entre tout ce qui est dit autour de l'agriculture, du paysage, des pratiques un peu agroécologiques dans l'agriculture, c'est de parler de diversité des plantes au jardin. Notre métier de jardinier paysagiste, et c'est comme ça qu'on a été formé, c'est de parler de l'horticulture et de la plante horticole. Et finalement, parler de plantes horticole, parler d'horticulture et parler de plantes horticole, c'est parler de jardin, c'est parler de diversité, parce que la diversité végétale dans les jardins d'ornement, elle est très très importante. Elle est très importante dans sa complexité et dans les caractéristiques qu'elle procure en termes d'intérêt. Et donc à l'origine de tous les jardins, il y a effectivement le végétal. On a évoqué hier les trognes, on a parlé des trognes, et les trognes, c'est des végétaux indigènes. Et dans les jardins, d'abord, il y a des végétaux indigènes, quels que soient les jardins sur lesquels on travaille, quels que soient les jardins que l'on crée, du frêne, on voit un exemple à gauche, qui n'est pas un tétard, mais qui est un frêne bien vénérable. Alors, les tétards sont très beaux, mais les arbres non taillés sont aussi très très beaux, en plein champ, dû sur eau aux forêts de hêtres. Et tous ces végétaux indigènes poussent spontanément, et c'est finalement la base des jardins que l'on devrait créer. Et depuis l'histoire des jardins, et depuis l'Antiquité, et bien avant, on a utilisé le jardin comme lieu d'implantations de végétaux qui viennent de l'extérieur, qui viennent de partout. Quand vous vous baladez un petit peu dans les jardins d'ordements, la plupart des plantes que vous voyez ne sont pas des plantes indigènes. En fait, autour de nous, là, il y a un certain nombre de plantes spontanées, de plantes indigènes, mais il y a aussi beaucoup de plantes naturalisées. Les plantes naturalisées, c'est quoi ? C'est par exemple ce robinier. Ce robinier, c'est le plus vieux robinier de France. Il est installé, donc c'est robinia pseudo-acacia. Il est installé dans un square à Paris, dans le 5e arrondissement. Et il a été planté par Jean Robin, et c'est robinia pseudo-acacia. Et le robinier, ce n'est pas un arbre du tout indigène, c'est un arbre qui vient d'Amérique du Nord. Comme un grand nombre de végétaux, finalement, qu'on va rencontrer dans nos jardins, qui sont aujourd'hui totalement naturalisés, qui font partie du paysage. Vous avez en haut à droite une aiguille de conifère que vous pourriez reconnaître. C'est le Douglas. Le Douglas, c'est un arbre forestier que l'on rencontre à peu près dans tous les massifs forestiers aujourd'hui, peut-être pas à toutes les altitudes, mais dans un certain nombre de jardins également, comme arbre d'ornement, parce que c'est un arbre de parc qui a été utilisé dans les grands jardins, les grands parcs à l'anglaise au 19e siècle notamment. Et c'est un arbre qui vient d'Amérique du Nord. Et en dessous, vous avez... Alors, ces trois plantes viennent d'Amérique, c'est pas volontaire, c'est plutôt le hasard. En dessous, vous avez une autre plante qui s'est totalement naturalisée, qui est considérée aujourd'hui comme une plante invasive. Et vous en avez dans vos jardins, elle pousse spontanément. C'est le Phytolaca americana, les raisins noirs d'Amérique. C'est une plante qui est considérée comme une peste végétale, on pourra en discuter. Eric, je pense que c'est le genre de plante que tu dois aussi rencontrer, qui pose un certain nombre de problèmes, mais qui fait partie de l'histoire des jardins, qui fait partie de l'histoire de l'horticulture, parce que toutes ces plantes-là, elles ont été importées à un moment donné. Elles constituent aujourd'hui une base de végétal que l'on utilise dans la création des jardins d'ornements, des espaces verts, ce qu'on pourrait appeler les espaces verts, ou les aménagements paysagers publics. Et pourtant, ce n'est pas des plantes indigènes. Alors elles se sont naturalisées, elles se sont installées là. Et puis il y a un autre grand groupe de plantes, qui sont les plantes acclimatées. Et les plantes acclimatées, c'est finalement des végétaux qui proviennent de contrées, c'est des végétaux exotiques, que l'on a installées dans les jardins paysagers, les jardins d'ornements, les jardins fruitiers, les jardins vivriers, au fur et à mesure, elles se sont installées au fur et à mesure du temps, se sont adaptées aux conditions dans lesquelles on les a installées, mais parce que les conditions dans lesquelles on les a installées, dans les jardins que l'on a créés, correspondaient peu ou prou aux conditions dans lesquelles elles vivent naturellement dans leur ère d'origine. Vous en avez quelques exemples, on a l'acacia des albata, le mimosa, mais le rhododendron, c'est une plante d'altitude des flancs de l'Himalaya, c'est une plante qui est totalement acclimatée, elle fait partie des jardins aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout une plante indigène. Et la particularité d'un certain nombre de ces plantes, c'est qu'elles ne se ressèment pas forcément naturellement, ou alors difficilement. L'acacia des albata, le mimosa d'hiver, va repousser naturellement dès que les conditions climatiques et pédologiques lui conviennent, mais si vous ne le mettez pas dans les bonnes conditions, il ne se développera pas correctement. Le cerisier du Japon, ou celui que vous avez à droite, le pointeur, je ne sais pas non plus comment ça fonctionne, mais j'ai un petit peu de mal, ou la sauge arbustive que vous avez là, ce sont aussi des plantes qui sont acclimatées, qui font partie aujourd'hui de la palette végétale qu'on utilise dans les jardins, et qui présentent un grand nombre d'intérêts finalement décoratifs, esthétiques, nourriciers pour un certain nombre d'autres plantes. Et ça fait partie du décor. Et toutes ces plantes-là participent à un très grand brassage. C'est ce que Gilles Clément parle du jardin planétaire, ce brassage planétaire où on a un grand nombre de plantes qui viennent ici, que l'on a installées ou qui s'installent naturellement, qui colonisent des espaces, et bien finalement participent à cette grande diversité des plantes au jardin. Et puis il y a une autre catégorie, c'est les plantes exotiques. Les plantes exotiques, finalement, c'est l'exemple un peu typique. Alors, j'ai pris un exemple que l'on peut retrouver dans les jardins particuliers, les jardins d'ornements un peu faciles d'accès, et pas forcément dans des conditions difficiles à mettre en oeuvre, mais les palmiers, les plantes grasses comme certains de ces yucas, sont des plantes exotiques qui, sans intervention de l'homme et sans aide de l'homme, ne se développeraient pas dans les espaces dans lesquels on les installerait, et ne se multiplieraient pas naturellement. Et ce que vous avez en dessous, c'est un exemple très caractéristique de ce qu'on utilise en horticulture. J'ai fini par la tomate. J'aurais pu laisser un peu de suspense, mais pour gagner du temps, la tomate, c'est une plante exotique. Alors, elle s'est plus ou moins acclimatée dans certaines situations. Vous pouvez avoir des pieds de tomate qui repoussent dans votre jardin d'une année sur l'autre parce qu'il y a du semi-naturel qui s'est fait quand on a notamment plein de pieds de tomate cerise, mais c'est une plante totalement exotique. Le dahlia, c'est une plante exotique, c'est une plante mexicaine. Et ce petit espace vert que vous avez au milieu, c'est un aménagement que j'ai pris en photo il n'y a pas très longtemps. C'est très esthétique, du moins à l'œil c'est très joli, mais ce ne sont que des plantes exotiques. Et sans l'intervention de l'homme et sans l'intervention du jardinier, ces plantes-là ne pourraient pas se développer. Ce qui était le préambule à mon intervention, c'était justement de montrer cette très grande diversité de palettes que l'on peut utiliser et que rien ne... Enfin, utiliser des végétaux spontanés au jardin ou utiliser des plantes exotiques au jardin, ce n'est pas être en opposition. On peut dans un jardin mettre à peu près tous les types de plantes que l'on souhaite. Un jardin d'ornement, un jardin potager, parce que le jardin c'est ça. C'est d'abord et avant tout une terre d'immigration où il y a énormément de plantes d'immigration peut-être, où il y a énormément de plantes qui viennent d'ailleurs, qui se développent, que l'on installe, et qui présentent un grand nombre d'intérêts et de caractéristiques. Surtout ce qu'il faut... Évidemment, on l'a évoqué à plusieurs reprises ces jours-ci. Surtout ce qu'il faut éviter, c'est la monoculture. Parce que la monoculture, en agriculture, on utilise beaucoup d'énergie contraire pour faire pousser le maïs, le tournesol. Mais c'est comme ça. On n'a pas vraiment encore mis en oeuvre toutes les bonnes techniques pour le faire. Dans les jardins d'ornement, quand on fait de la monoculture, ça se passe très mal, en règle générale. Quelques exemples. La monoculture, c'est un non-sens écologique dans les jardins. Dans les jardins d'ornement. L'exemple typique, c'est le buis que vous avez au milieu et que vous avez en haut à gauche. Il y a un grand nombre de jardins historiques qui ont été plantés de buis dans des grandes broderies très anciennes du jardin de la française et qui se retrouvent, parce que c'est une monoculture et parce qu'il n'y a pas autre chose, qui se retrouvent attaqués par un certain nombre de parasites. Et ces parasites, pardonnez-moi l'expression, défoncent toute la culture. Et une fois que cette culture a disparu, il ne reste plus rien. De la même manière, quand vous avez une... C'est du jardin culturel, c'est du jardin historique. Les roserées sont très intéressantes, mais elles demandent une énergie folle pour être maintenues en l'état. C'est pareil pour cette espèce d'espace vert, cette monoculture de Teukrium, mais je pourrais prendre la photo de droite, c'est une monoculture de lavande. C'est des espaces verts. Ce n'est pas de la culture de lavande pour la parfumerie. C'est des espaces verts d'accompagnement, plantés plus ou moins densément, mais avec un arrosage. On est dans le narbonnet. Avec un arrosage, un sol, évidemment, pas très propice au développement. Et donc, il n'y a pas du tout de vie, en fait. Il y a une vie très réduite, mais il n'y a pas du tout de vie. Parce que cette monoculture-là, elle représente peut-être un intérêt esthétique à un instant T, l'arroseraie, c'est le cas. Mais il n'y a pas d'êtres vivants dans le sol, ou très peu, il n'y a pas d'insectes qui viennent, ou très peu. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a toute cette diversité-là, dont j'ai un peu esquissé les contours juste avant, qui nous offre un grand nombre de perspectives et d'intérêts. Il y a aussi un certain nombre d'espaces verts qui présentent, à priori, une diversité végétale, mais qui est factice, cette diversité végétale. Quand je parle de factice, c'est qu'au mètre carré, vous avez une espèce au mètre carré, une variété au mètre carré. Là, vous avez le massif en haut à gauche, ça, c'est du typique jardinier paysagiste, paysagiste du Sud. Mais que dire de la monoculture, de la mosaïculture ? Ça, c'est une photo qui n'est pas très vieille. Elle a moins de 10 ans et c'est dans une ville que je ne nommerai pas et qui pratique encore ce genre de choses. Quelle énergie on dépense là-dessus ? Quels déchets on produit ? Parce que pour produire toutes ces plantes-là, il faut des godets en plastique. Il faut du terreau. Maintenant, il y a une certaine éthique autour des terreaux, mais on y mélange de la tourbe. Il faut beaucoup d'eau pour arroser et pour faire venir ces plantes. C'est un peu la même chose pour cet espace vert du milieu et cet espace vert de droite. Au milieu, vous avez deux cornouillets, trois cotonets astères qui se battent en duel, qui sont en bord de route, au milieu d'une route, donc ingérables en termes d'entretien. Il y a un talus, effectivement. Je l'aurais pu le prendre. Je crois que je l'ai en photo plus loin, mais il n'y a que du cotonet astère, qui est horrible. Et puis une biodiversité ou une diversité végétale factice. dans cette photo de droite prise il y a quelques jours dans la région bordelaise, où pour... Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de fleurs. Ce ne sont que des fleurs qui sont quasiment exotiques. C'est de la fleur annuelle. C'est de la prairie fleurie. C'est un mélange de prairie fleurie. Et c'est arrosé en permanence. On a l'impression que c'est effectivement très diversifié. C'est très diversifié sur un temps très court. Il n'y a quasiment pas d'espèces sauvages là-dedans. Et je suis resté une petite demi-heure. Or, il n'y a pas d'insectes. Quasiment pas. Très peu. Les insectes qu'il y a, c'est les insectes qui ne font que passer. Ça ne les intéresse pas, en fait. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'un grand nombre d'espaces verts encore, malgré ce que je pouvais dire ce matin, un grand nombre d'espaces verts présentent encore ces caractéristiques-là, hormis dans un grand nombre de collectivités où, malgré tout, il y a des techniciens paysagistes, des ingénieurs, des jardiniers sur le terrain qui introduisent de la biodiversité. On peut parler de la ville de Nantes, par exemple, où il y a une diversité très importante, une diversité végétale un peu partout. Vous allez visiter le cimetière de Nantes, vous serez étonné. C'est un arboretum fantastique. Il y a énormément, énormément de diversité. mais ça tient souvent à une ou deux ou trois personnes qui ont voulu introduire cette biodiversité-là dans la ville. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de petits villages où on trouve des jardins, mais ça reste encore assez peu important. Et c'est pareil chez les paysagistes professionnels. Un très grand nombre de paysagistes professionnels, trop grand nombre de paysagistes professionnels, ne maîtrisent pas cette diversité. Ils ne maîtrisent que la petite palette végétale que leur fournit leur jardinerie ou pépiniériste d'à côté, qui n'est pas vraiment un pépiniériste la plupart du temps, qui ne fait qu'acheter en Hollande ou en Allemagne et qui revend la plante ou en Italie. Ils se contentent de cette toute petite palette végétale ornementale. Et de minéraux, évidemment. C'était l'exemple du yucca de tout à l'heure. Alors que pourtant, historiquement, on sait faire. En France, on a une maîtrise de la diversité des plantes qui est peut-être un petit peu plus récente. Mais, je vais essayer de ne pas me tromper, ce coup-ci. Les Anglais, le mixed border inventé au XIXe siècle, étaient en avance sur cette diversité-là. Et il y a énormément de jardins, évidemment, partout aujourd'hui dans le monde qui présentent ces caractéristiques-là, en particulier dans les jardins privés qui sont conçus par des architectes paysagistes ou certains paysagistes. Évidemment, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a aussi des paysagistes qui font des très belles choses. Eric en est un exemple et très diversifié. Mais, les jardiniers paysagistes qui font finalement la... qui créent les jardins les plus diversifiés, c'est les particuliers. Les particuliers, vous allez... Rendez-vous au jardin. Vous connaissez peut-être cette manifestation. Vous allez sur Internet et ça n'a pas eu lieu cette année avec le confinement, mais tous les ans, au mois de mai, vous pouvez aller visiter plein de jardins créés par des particuliers qui présentent de fait cette très grande diversité de plantes parce qu'il y a des passionnés qui sont meilleurs qu'un grand nombre de paysagistes professionnels en botanique et en connaissance des végétaux. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a quand même de l'essai-mage et on parle beaucoup, on évoque beaucoup ces questions-là avec nos élèves, avec nos étudiants, avec les stagiaires et puis aussi avec les professionnels. Mais les professionnels ont un discours qui est un peu difficile à tordre, je dirais. C'est l'argument économique. Oui, mais voilà. C'est compliqué de planter tout ça. Ça prend du temps. C'est plus facile de faire de la plate-bande de la vente. Ça va beaucoup plus vite. Ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, c'est facile à entretenir parce qu'une fois par an, on fait un coup de tailleuée et puis c'est bon. Sauf que, on utilise un tailleuée, on ramasse tous les déchets de la taille de la vente qui ne sont pas laissés au sol. Et puis, techniquement, je l'ai fait, tu l'as fait aussi, Marceau aussi, tondre toute une journée ou tailler des haies toute une journée, c'est quand même pas rigolo. Il vaut mieux aller là, dans ces massifs-là, aller toiletter les plantes. Moi, je parle de toilettage. Et il y a quand même, évidemment, je dirais des très grands paysagistes. Il y a un paysagiste très intéressant qui s'appelle Piet Oudolf, qui est un paysagiste hollandais qui fait des très grands jardins à grande échelle, qui fait du mix-up border. Voilà, exactement, la touch wave. qui a fait un grand nombre de réalisations publiques, notamment la High Line à New York. Et qui... Voilà, un jardin créé dans cet esprit du mix-up border avec cette diversité-là. À la plantation, ça donne ça. Vous voyez la densité ? C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont dessinées, dans lesquelles il y a les plantes qui s'interpénètrent les unes dans les autres. C'est un peu complexe à expliquer et à concevoir, évidemment. Ces plantes de plantation sont en ligne sur Internet, on peut les voir. Mais par contre, quelle beauté, quelle intérêt, multiples intérêts. Alors, il travaille essentiellement sur les plantes d'ornement et sur la vivace ornementale, mais rien n'empêche d'introduire dans cette diversité-là de la plante fruitière, de la plante aromatique et tout un tas d'autres choses. On peut faire plein de choses à partir de ça. Donc, dans les jardins, il faut... Pour faire ça, l'idée, c'est d'évoquer quelques principes techniques. C'est doser le multistrate. On l'a vu un tout petit peu dans le Mixed Border, mais on va le revoir. C'est de mélanger la diversité des végétaux dans toutes leurs catégories, tous leurs types biologiques. Le Mixed Border, c'est ça. Le Mixed Border, c'est des plantes herbacées, quelques plantes ligneuses. et on peut aller beaucoup plus loin. C'est ce que certains en permaculture s'appellent le jardin forêt. Il y a un certain nombre de paysagistes qui s'amusent à faire ça, effectivement, ou de permaculteurs qui font ça, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est ce mélange-là. Plus c'est mélangé, plus cette diversité-là, en termes de formes biologiques, en termes de caractéristiques des végétaux et dans toutes leurs caractéristiques, c'est-à-dire que des arbres persistants, des arbustes caduques, des arbustes persistants, des arbustes caduques, des lianes, des plantes à bulbes qui vont apparaître à un moment donné, disparaître à un autre, pour couvrir l'espace. En couvrant l'espace dans cette multistrate, déjà, on élimine une bonne partie des problématiques d'entretien parce qu'on n'arrose plus, on ne travaille plus le sol. On le travaille au moment de la plantation, éventuellement, où on ne travaille pas vraiment, mais en tous les cas, on soigne la plantation pour que les plantes s'installent convenablement. La contrainte, la problématique, c'est de maîtriser le végétal, c'est connaître le végétal, c'est connaître la diversité de ce végétal. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est là où c'est la limite. Mais on a une vie pour apprendre et quand on est passionné, on peut, et je pense qu'un certain nombre de gens ici le sont, il suffit d'ouvrir quelques bouquins, de venir à des conférences à droite, à gauche, de rencontrer des pépiniéristes et puis de s'ouvrir un petit peu à ça pour être capable de faire ça. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Ce n'est pas très compliqué et ce n'est pas très compliqué dans la mesure où ça permet de faire une très grande diversité d'espaces végétal, végétalisés, d'ailleurs, il manque un bout, des espaces végétalisés totalement interconnectés. C'est-à-dire que là, ça rejoint un petit peu l'idée du paysage et de l'agriculture et de ce que l'on peut faire, de la passerelle que l'on peut créer entre les jardiniers, les jardins d'ornement et puis le jardin potager et puis l'agriculture, c'est de diversifier les milieux avec toujours à l'esprit que dans cette diversification de milieux, il y a des diversifications végétales. Dans un jardin, quelle que soit la surface du jardin, on peut tout faire. On peut y mettre des haies en mettant des plantes locales, en mettant quelques plantes d'ornement et les plantes locales présentent aussi des très grands intérêts. Alors, il y a des grands spécialistes de la haie parmi nous, mais présentent des très grands intérêts ornementaux. Une aubépine, c'est très joli quand c'est en floraison. Les sureaux, c'est magique. Ça permet de faire plein de choses en dehors du côté esthétique. On peut y faire de la limonade, de la confiture, ça sert à polliniser, des médicaments. Donc, dans ces haies, on peut faire plein de choses et on peut faire la même chose dans ces massifs multistrates dans lesquels on mélange les deux massifs multistrates que je peux vous montrer, c'est celui de droite et celui d'en haut, où là, on ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien. On peut tout mettre dedans. Ce qui est intéressant dans ces massifs multistrates, c'est qu'on n'a plus beaucoup de plantes, on pourra discuter du terme, ces plantes qu'on pourrait appeler indésirables ou mauvaises. Moi, j'appelle plantes un peu invitées, qui s'invitent ici parce qu'il y a un peu de place. On en a beaucoup moins. Et quand bien même elles s'installeraient, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai une haie, c'est en l'occurrence une partie du massif de droite. J'ai des haies dans lesquelles je laisse pousser les liserons. C'est vrai qu'il y a des endroits où ça peut être problématique, mais c'est tellement joli le liseron quand c'est en fleurs. Et puis, ça couvre l'espace. Et puis, ça me cache des voisins. Et donc, ce n'est pas très grave, même s'il y a ce type de plantes-là. Planter les pieds des arbres. Souvent, vous voyez, dans les villes, les arbres sont plantés et puis il n'y a pas de... Il y a du paillage aux pieds. Et pourquoi ne pas planter le pied des arbres ? Avec plein de choses, des plantes aromatiques, des plantes ornementales, des plantes fritières, on peut y mettre plein de choses, de la vivace. La ligneuse, c'est parfois un peu plus compliqué. Et des plantes qui apportent un intérêt. C'est-à-dire que vous mettez des pieds de fraisier au pied d'un arbre, ça peut... Des fraises de sous-bois, c'est intéressant. Évidemment, intégrer des milieux humides. Intégrer de l'eau dans un jardin, c'est fondamental. D'abord, parce que ça attire une biodiversité folle. Je pense que tu... Voilà. Tu ne pourras pas l'inverse. C'est une biodiversité animale, notamment, mais une biodiversité végétale aussi. On a, voilà, multiples possibilités. Beaucoup de... Beaucoup de... De types d'espaces à créer. Et il ne faut rien s'interdire. À partir du moment où cette diversité végétale, on la connaît un peu et on la maîtrise un petit peu. Pour ça, il y a quelque chose... Il y a des gens très importants. C'est les pépiniéristes. Les pépiniéristes... Alors, quand je dis pépiniéristes, c'est des vrais pépiniéristes. C'est des pépiniéristes qui sont presque des collectionneurs, qui sont des botanistes avant tout. On parlait de la... Tu parlais de Château Farine ce matin. Il y a un centre de formation qui forme des jardiniers botanistes, qui forment un certain nombre de jardiniers botanistes, qui deviennent des pépiniéristes, qui collectionnent les plantes et qui proposent, dans tout le territoire français, une très grande diversité de végétaux, souvent adaptés au contexte local, très adaptés au contexte local, et qui ont la solution, finalement, à toutes vos recherches. Depuis... Donc, il y a une association qui s'appelle Plante et Culture. Il y a 25 pépiniéristes répartis un peu partout en France. Ils sont très dynamiques. Ils se font... Tu les connais ? Tu as fait partie ? Tu peux en parler peut-être mieux que quoi ? Je les connais bien, mais je n'en fais pas partie. Il y a des copains là-dedans. Voilà, il y a Plante et Culture. Et puis, il y a un label. Alors, je pense qu'Alain pourrait en parler mieux que moi, mais végétal local. C'est intéressant d'aller... Alors, planter des végétaux locaux, on peut glaner, récupérer des graines, faire des boutures, récupérer des plants dans la haie des copains ou dans la haie de l'agriculture voisin, mais on peut aussi trouver des producteurs qui font du végétal local. Végétal local, ça veut dire que là, dans le bassin dans lequel vous êtes, vous allez trouver, chez ce pépiniériste-là ou chez ce fournisseur-là, du cornouillet, du noisetier, voilà, des végétaux qui sont... produits localement, qui sont indigènes, qui sont adaptés au contexte pédoclimatique, qui ont été chouchoutés par les pépiniéristes. Pour terminer, comment on fait ? Il faut quand même maîtriser un petit peu de technique, mais finalement, pas tant que ça. on est face à un espace et on est face à un jardin ou un terrain qu'on doit aménager. D'abord, il faut voir ce qui pousse, il faut observer la dynamique du site, il faut observer le paysage, il faut observer la nature environnante, quel que soit l'endroit où on se trouve. Moi, je suis en ville, je me suis inspiré de beaucoup de choses que je pouvais trouver, notamment des délaissés routes qu'il y a autour de chez moi. Et surtout, d'identifier, grâce à cette lecture-là, le contexte pédoclimatique local, c'est fondamental. J'enfonce des portes ouvertes, des très grandes portes ouvertes, mais j'enfonce des portes ouvertes parce que ça, c'est des bases, évidemment. Identifier le contexte pédoclimatique local, ce n'est pas forcément très compliqué. Il y a d'abord des gens qui sont capables de vous expliquer un petit peu comment est la nature de votre sol, mais ce n'est pas difficile à déterminer. Et y adapter sa palette végétale. Y adapter sa palette végétale en trouvant dans cette grande diversité de végétaux dont je parlais en introduction, on peut mettre quelques plantes exotiques, des plantes indigènes, des plantes naturalisées. On peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Et puis, si on veut faire qu'un jardin avec des plantes indigènes, on peut faire un jardin qu'avec des plantes indigènes, y compris fruitières. On peut faire énormément de choses et très décoratives. Et ne pas s'interdire d'augmenter la densité de plantation. Jusqu'à 10 à 15 plantes au mètre carré, c'est beaucoup, a priori. Mais il va s'installer un équilibre, une concurrence parfois, un équilibre. Certaines plantes vont disparaître, d'autres vont réapparaître, il va y avoir du semi-naturel. Et en fait, l'espace sera couvert, présentera une très grande diversité de caractères rendementaux sur la totalité de l'année. Évidemment, pour ça, il faut aller chercher aussi des plantes qui fleurissent en hiver, mais il y en a beaucoup. Souvent, dans les aménagements paysagers un peu classiques, qu'on ne voit que des plantes qui fleurissent au printemps et puis en été. Et en fait, on s'interdit, on oublie qu'il y a aussi des plantes qui fleurissent en hiver, des arbustes qui fleurissent en hiver, qui fleurissent à l'automne et qui offrent, les arbres et les arbustes qui fleurissent en hiver offrent notamment beaucoup de nectar pour les insectes pollinisateurs qui sortent assez tôt de l'hibernation. Et ça, c'est très intéressant. Sauf que, oui, on a les plantes spontanées, les plantes indigènes qui fleurissent en hiver, on en a un certain nombre, mais on a aussi beaucoup de plantes ornementales et qui sont par ailleurs très jolies par d'autres aspects. Et soigner la plantation, c'est aussi très très important. Soigner la plantation, ça veut dire qu'on plante jeune, on achète des plants jeunes et on n'achète pas des oliviers qui sont arrachés en Espagne et qui sont horribles parce que c'est des trognes aussi souvent d'ailleurs, rabattues avec un peu de système racinaire. Non, on plante, y compris si on veut planter un olivier, on achète un olivier tout petit. Pas grave. Il y a quelques années, je travaillais dans le sud de la France et c'est une anecdote que je raconte souvent. J'ai été amené à travailler dans un centre de formation. Il fallait que j'aménage les abords du nouveau centre de formation qui était un bâtiment très moche. Et j'arrivais du limousin et en Méditerranée qu'avec des gens déshéroltais, en l'occurrence, c'était dans les rots. Et l'une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est créer un jardin sec puisque de toute façon, je n'avais pas d'arrosage et ça me paraissait évident. Et j'ai acheté un olivier. Et j'ai acheté un olivier qui était grand comme ça. Voilà, cette taille-là. Et mes collègues, avec leur accent, mes collègues formateurs en viticulture, en taille des oliviers, m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as acheté ça ? Tu es complètement con, ça ne poussera pas, etc. » Cet olivier, en 10 ans, il était petit, c'était un cultivar particulier. Cet olivier, en 10 ans, il a poussé quasiment à 4 mètres de hauteur, sans rien. Il était juste adapté au contexte pédoclimatique local. Il était bien là. Et c'était un arbre d'ombrage fantastique. Je suis parti, ils en ont fait une trône. Mais voilà, ils l'ont rabattu alors qu'il était très beau, très naturel. Donc planter jeune, ça permet à la plante de prendre le temps de s'installer, de faire son système racinaire, d'aller chercher ce dont elle a besoin, là où elle va le trouver, et de se développer conformément à ce qu'elle doit devenir, avec son architecture, ses modalités de développement. Il faut les laisser tranquilles, un petit peu, les plantes. Et donc les laisser pousser, couvrir le sol au début de la plantation. Et puis après, la couverture du sol n'est pas nécessaire parce que moi je toilette les plantes et la toilette que je leur fais, c'est enlever quelques tiges sèches et enlever quelques fleurs sèches et je les laisse tomber à leur pied. Mais souvent, il n'y a pas beaucoup de place à leur pied parce qu'il y a déjà du feuillage et elles se couvrent elles-mêmes, les unes et les autres. Donc, elles n'ont besoin de rien. Par contre, effectivement, il faut trouver un équilibre entre les plantes cultivées, ces plantes invitées et puis quelques plantes parfois qui prennent trop de place par rapport à d'autres. Si on y introduit des plantes fruitières ou des plantes potagères, il faut qu'elles trouvent leur place. Mais dans le massif que je montrais un petit peu avant, moi je mets des courges, elles poussent très bien, je les laisse tranquilles. Alors, je n'ai pas énormément de courges à vrai dire, mais j'en ai quelques-unes et ça me suffit. Mais il y pousse des patates, j'y mets trois pieds de tomate parce que c'est à côté de la maison, deux pieds de basilic et ça va très bien et ça pousse très bien dans le peu de place qui reste. Et une petite chose importante aussi, c'est de ne pas tailler. La taille, ça s'apprend. Je vais dire que c'est un métier. En tous les cas, il faut connaître les plantes pour savoir tailler convenablement. Et il vaut mieux pas tailler que tailler. Le problème, c'est que souvent, on taille un peu n'importe comment, à la cisaille, au tailleuée, à la débroussailleuse, à la tronçonneuse, des arbustes, évidemment, ou des choses comme ça, y compris des professionnels pratiquent ce genre de choses avec une très grande facilité, des concertants d'ailleurs. Heureusement, il y a quand même des gens qui travaillent sur la question depuis un certain nombre d'années. Il y a notamment une association qui s'appelle Les Arbusticulteurs, et quelqu'un qui s'appelle Pascal Prieur, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages. Je vous encourage à... Il a sorti un ouvrage très récemment sur la taille des arbustes d'ornements, mais il en a écrit plusieurs. Ça s'apprend, mais c'est pas très complexe, en fait. Il suffit de savoir lire les végétaux, savoir lire les arbres ou les arbustes, les arbustes en l'occurrence, pour aller tailler correctement. Et puis, traiter quand on a des problèmes, mais pourquoi faire ? En fait, les choses s'autorégulent. Il y a une telle diversité que... Alors, évidemment, c'est pas si simple que ça, mais c'est pas très grave d'avoir quelques colonies de pucerons sur les plantes que l'on a dans ces espaces, parce que ça donne à manger à un certain nombre d'insectes et de bestioles. Et puis, honnêtement, même si la plante, elle perd quelques feuilles, pas non plus un très, très grand détail, parce qu'elle ne mourra pas, en fait. Elle va trouver des moyens de lutter contre ça. Elle est résiliente. Elle va dépasser tout ça. Si c'est de la monoculture, elle ne le dépassera pas. Ça va être très complexe. Mais là, si elle a tout ce qu'il faut pour se développer et qu'elle est dans un environnement qui lui convient, ça fonctionnera. Et puis, juste pour conclure, ben oui, pas traiter, c'est zéro phyto. Pourquoi je mets cette photo-là ? C'est une photo que j'ai prise sur l'île d'Oléron. Il y a un certain nombre de communes qui sont labellisées ou qui se sont parfois auto-labellisées zéro phyto. On n'utilise plus dans les collectivités. L'utilisation des produits phytosanitaires et notamment des désherbants n'est plus mise en oeuvre à de rares exceptions près. Les cimetières et les terrains de sport. Et encore, il y a beaucoup, beaucoup de collectivités où les cimetières, on les laisse se végétaliser. Mais zéro phyto, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser des produits phyto. Je crois qu'à côté, on parle de soigner les plantes par les plantes avec des gens qui maîtrisent tout ça. Ben oui, on peut s'amuser à faire du purin d'ortie, des extraits fermentés de rhubarbe pour tuer quatre pucerons. Mais quel intérêt ? À part s'amuser à faire de la... Voilà. Oui, alors, on est bien dans l'ornement. Évidemment, quand on commence à vouloir cultiver des tomates et puis avoir une culture un peu importante, ça va de soi qu'il faut peut-être réfléchir différemment. Mais déjà, si la diversité végétale autour est importante, on aura moins de problèmes. Il y aura moins de pression. Et peut-être que cette pression-là, les plantes pourront la supporter. Si on a des jardins avec une très grande... Avec cet aspect un peu monocultural des jardins potagers que l'on peut avoir parfois, ben effectivement, là, on ne va pas s'interdire un certain nombre de traitements. Voilà. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à la diapo qu'il y avait juste avant et de regarder cette manière-là d'interpréter le paysage comme des synonymes de l'interprétation qu'on peut avoir d'une agriculture agroécologique. et on utilise les mêmes termes, les mêmes manières de regarder, de faire interagir les plantes entre elles, de créer un équilibre, de créer une diversité qui construit l'équilibre. Et ça, c'est assez étonnant et c'est une des raisons pour lesquelles on fait coexister ces deux regards, paysagers et agronomiques. Est-ce que vous auriez des questions ou des réflexions ? Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce regard-là sur le paysage parce que ça nous permet de comprendre aussi comment on fait une fracture entre cette partie-là cultivée pour l'alimentation et cette partie construite où on construit des aménagements plus ou moins contrôlés, plus ou moins diversifiés qui nous permet d'apprendre beaucoup d'ailleurs sur l'agriculture, sur la manière dont fonctionnent les plantes. Un certain nombre d'espaces. Oui, le réchauffement climatique pose un certain nombre de problèmes parce que des plantes qui sont installées dans ces conditions-là un peu monoculturales ou pas très diversifiées avec des sols qui sont légèrement paillés voire même bâchés, elles ne résistent pas très bien à la sécheresse et il faut les arroser. et donc elles souffrent énormément et finalement elles disparaissent d'elles-mêmes et ce qui est dommage c'est justement de se contraindre à développer cette énergie contraire d'apporter de l'eau d'arrosage, etc., des tuyaux, d'acheter du plastique qui peut avoir un intérêt dans certaines situations éventuellement pour les sportifs sur les terrains de sport et encore je m'interroge mais il y a des influences, il y a des végétaux qui disparaissent et il faut l'accepter et il y en a d'autres qu'on peut installer de là à remplacer un cortège de plantes ornementales plus à l'anglaise on va dire par que des palmiers, des yuccas et comme on le fait dans tous les jardins paysagers, minéraux que l'on voit à peu près partout chez les particuliers puisque c'est quand même une très grande mode la minéralisation il y a un pas à franchir alors ça peut être intéressant aussi mais on crée cet espace-là exprès mais de la même manière que quand moi je suis arrivé en Méditerranée en 2003, 2002, 2003 qu'on me parlait de rhododendron d'installer des plantes de terre de brouillère au Cap d'Agde ben non mais il y en a qui le font des paysagistes qui le font mais moi non non c'est pas possible donc à l'inverse vous voyez ce que je veux dire Guillaume pour compléter là est-ce que tu vois un impact aussi d'aménagement basé sur ces mix-et border ou sur ces forêts jardinées sur la capacité de résilience des végétaux est-ce que le fait de mixer améliore la capacité de résilience et de résistance des végétaux ? oui 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 évidemment non seulement ça améliore la capacité de résilience comme tu le dis ça améliore l'aspect des végétaux en fait les végétaux sont malgré tout très beaux souffrent très peu et en plus ça crée un environnement et un effet microclimatique et c'est un effet à l'endroit où ces plantes là sont installées qui est très intéressant dans certains aménagements ou certains espaces que je connais là dès qu'il y a plus de dès qu'il y a plus de diversité là et que le soleil peut passer ça assèche tout il n'y a plus rien qui pousse à part du chien d'an qui peut être très intéressant à certains endroits mais du coup on laisse pousser le chien d'an comment revenir en arrière là c'est compliqué là du coup il faut développer beaucoup d'énergie contraire mais on est sur un parking où il y avait des espaces il y avait des plantes il y avait des arbres et puis les choses ont été mal accompagnées par exemple il n'y avait pas de il y avait des arbres avec des mal adaptés au contexte au contexte pédologique notamment et j'ai vraiment un exemple en tête et aujourd'hui sur ce parking il n'y a plus du tout d'ombre les arbres périclites le sol est monoculte enfin mono c'est que des graminées quoi voilà ce chien d'an dont je parle quelques graminées ornementales arrivent à survivre de l'hélimus par exemple des petites choses comme ça mais oui il y a un vrai impact ça voudrait dire que la biodiversité pourrait construire la résilience face au changement climatique des paysages oui ça donne envie de faire le lien toujours avec l'agriculture et cette idée là de mixer les cultures dans l'agriculture et de sortir de ces dynamiques de monoculture en fait on ne va pas avoir le choix pour arriver à stocker l'eau pour arriver à stocker l'énergie tout en produisant et en se protégeant des rayons du soleil parce que les rayons du soleil sont la force de dégradation numéro un sur la planète mais en même temps s'ils tombent sur une feuille c'est la force d'aggradation numéro un de la planète c'est ça qui est fantastique c'est que c'est à la fois tout ce qu'ils construisent et ce qu'ils peuvent détruire et ce lien là que l'on peut faire avec le paysage et c'est très étonnant de voir dans ces paysages que plus on a de diversité moins c'est malade mais en fait on n'arrive pas dans l'agriculture si ce n'est avec peut-être ces nouvelles manières de voir que nous apporte la partie agricole de la permaculture sur cette volonté de création de diversité et cette volonté de mixité dans nos productions qui construisent une résilience et qui construisent des systèmes à la fois performants et solides performants, solides et auto-fertiles là je trouve que ça nous apporte beaucoup moi ça m'apporte beaucoup de regarder le paysage dans ce sens là et quand Guillaume nous dit bah oui il y a des fois des pucerons mais en fait les pucerons ils ont aussi leur place et quand il y a une plante qui est un peu déséquilibrée bah le puceron il vient sur la plante mais elle n'en meurt pas pour autant et dans l'agriculture dès qu'on voit un puceron bah on est dans un stress très fort parce qu'il faut qu'on lutte contre le puceron et que toutes nos plantes se font détruire par le puceron le paysage aujourd'hui nous explique donc en effet que sur l'agriculture on doit pouvoir faire bouger un peu nos lignes et que plus on va construire de biodiversité plus on va construire de diversité plus on aura d'équilibre la nature est ainsi faite Eric ? oui Marceau comment tu vois ça toi cet équilibre là dans le paysage est-ce que tu vois ça comme quelque chose que l'on doit construire absolument est-ce que tu imagines ça comme quelque chose où on doit ce paysage là intervenir pour construire des paysages ou est-ce que tu penses qu'on peut en partie laisser la naturalité faire le job alors moi très clairement je pense qu'il faut c'est pas qu'on doit c'est pas qu'on peut c'est qu'il faut laisser la nature faire son job on n'arrivera pas à faire mieux qu'elle on peut avoir toutes les techniques les technologies dont on dispose aujourd'hui d'observer comme on observe avec des moyens nouveaux la façon dont la nature évolue dont la biodiversité se fait on oubliera toujours quelque chose très clairement et les écosystèmes fonctionnels qui existent déjà on aura du mal à les supplanter enfin les supplanter si on sait faire on fout du béton on fait de la monoculture mais on ne les remplace pas efficacement en tout cas donc je suis complètement d'accord sur le fait que c'est indispensable alors pour lancer ton intervention est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un peu quelles sont tes activités rapidement avant de partir sur ta présentation en fait moi je suis paysagiste et pépiniériste c'est pour ça que je connais plantes et cultures notamment que je ne fais pas partie de végétales locales parce que des choses me posent problème dans ce bon bref passons mais et oui je suis paysagiste avant tout c'est à dire que je dessine des jardins c'est ce à quoi je suis formé on m'a demandé de dessiner des jardins à l'école et je le fais d'une façon qui est très différente de la plupart de mes collègues aujourd'hui je dis bien de la plupart parce que c'est très fortement en train d'évoluer des gens comme Gilles Clément ont vraiment ainsi quelque chose bon on a parlé de Pete O'Dolf on peut avoir de Noel Kingsbury qui est aussi sur la Dutch Wave à sa manière qui ont vraiment révolutionné aussi le jardin de certaines manières qui consistent à recréer des écosystèmes artificiels en l'occurrence pour ces deux derniers là c'est des écosystèmes de plantes ornementales qui sont qui sont déjà une belle approche je vais un petit peu plus loin parce que parce que moi j'ai grandi là voilà et que là quand on parle biodiversité écosystème c'est un peu limité mais ça c'était un jardin ça a été dessiné par des gens qui voulaient faire le bien il faut vraiment garder ça en tête ça ça part d'une bonne intention c'était pour enfin oui c'est quand même ça qui est dingue c'est qu'on a des gens qui ont fait des études des gens qui ont qui étaient des designers qui se disent pour faire les mêmes informations que nous avant qui se sont dit les gens se sentiront bien là ils ont juste négligé deux trois détails comme par exemple le fait que les populations évolueraient comme le fait que ces habitats pauvres n'auraient pas forcément les moyens d'entretenir ça comme ça aurait dû être entretenu comme le fait que l'éducation des mômes n'était pas forcément ce qu'ils imaginaient dans leur imaginaire de personnes nées avant la deuxième guerre mondiale et etc 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 donc je me suis mis un peu en lutte on va la faire courte pour pour aller au delà de ça en fait parce que ça c'est pas bien en fait et c'était ça la grosse question qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui pour faire que ce soit moins naze on en a franchement on en a c'est tout pourri mais encore une fois ça part de bonnes intentions quelles erreurs on a faites on a oublié qu'en fait un jardin c'est un écosystème quoi qu'il arrive c'est un lieu qui va être avoué à évoluer en fonction de ce qu'on y a mis mais aussi de ce qui y vit si vous négligez les habitants quand vous faites un jardin votre jardin il risque de pas aller comme il faut alors ça va pour un jardin musée comme Versailles vous avez un gardien tous les 200 mètres et puis une armée de jardiniers mais quand vous laissez un truc en roue libre au milieu d'une cité HLM forcément ça va pas être la même histoire un état des lieux rapide je vous fais part des chiffres regardez-les rapidement vous n'avez pas besoin de les mémoriser mais grosso modo ça va mal on a beaucoup 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 artificialisé les sols encore une fois souvent avec des bonnes intentions tiens je suis sûr qu'on va pouvoir développer la région avec un centre commercial ça c'est une bonne idée et donc les centres commerciaux quand on les fait il y a des jardiniers et des paysagistes qui vont faire des jardins c'est des sols attirés ce sont des milieux artificialisés autant que l'aménagement lui-même c'est-à-dire un centre commercial avec un jardin le jardin fait partie de l'artificialisation ce n'est plus un milieu humide ce n'est plus un milieu prairial ce n'est plus une forêt c'est un truc artificiel grosse erreur quelques images voilà six ans d'écart la même zone voilà ça c'est des endroits que j'ai connu j'ai grandi là-dedans en fait j'ai commencé ma cité HLM après je suis allé dans les lotissements de Marne-la-Vallée et j'ai connu ça j'y étais j'ai vu j'ai vu la mare où j'allais pêcher et être surpris par les bulldozers qui arrivent en disant excusez-nous monsieur on vient boucher la mare on a l'école nationale d'architecture à faire à la place le paysage c'est ça c'est ça qu'on a appris à faire les grands paysagistes de l'époque où j'ai appris c'est les gens qui font ce genre de machin on revient de loin quand même accroche-toi Jeannot ça c'est l'héritage du jardin à la française la quintessence de la maîtrise de l'homme sur la nature tout ce contre quoi j'ai voulu lutter quand un jardinier veut faire un jardin il commence par arracher les herbes folles les pruneliers sauvages les ronces recourbées il met les oiseaux en fuite il défonce la terre il poursuit les racines il les extirpe il les jette au feu Alain a écrit ça c'est complètement vrai un jardin pour l'immense majorité de la population ça consiste en ça vous arrivez vous avez tout un merdier dedans et les gens disent on va tout foutre à plat on va se faire offrir un gazon on va voir mon massif de rosier je vais voir l'arbre que je souhaite et j'aime bien j'aime bien conclure comme Machiavel j'en conclue donc que la nature change et que les hommes sont entêtés un mensin le truc on est borné actuellement les gens ont été bornés on a dit il faut faire comme ça un jardin c'est ça non un jardin ça peut être autre chose un jardin ça peut être un jardin punk un jardin punk c'est une des nombreuses solutions qui peuvent exister pour réduire notre impact et ramener de la biodiversité dans le jardin moi mes principes c'était de pouvoir répondre à tous ces administrateurs de gros sites à tous ces élus et compagnie voire même les patrons de grosses boîtes de paysages à qui je demandais mais pourquoi c'est si moche ce que vous avez fait pourquoi c'est si naze pourquoi c'est tout pourri pourquoi les gens ne s'y plaisent pas ils me disent toujours d'ailleurs régulièrement ça coûte trop cher on n'a pas le temps on n'a pas les équipes compétentes grosso modo c'est les trois réponses principales donc j'ai voulu faire la démonstration en partant de tous ces principes là qu'il était possible de faire exactement l'inverse donc fallait que ce soit pas cher à faire fallait que ce soit facile à faire donc ne pas trop nécessiter de compétences particulières rapide à faire facile à entretenir et autonome dans la mesure du possible pas cher à entretenir résistant aux agressions encore une fois quand on est au milieu d'une zone et qu'il n'y a personne pour surveiller les mômes ils vont faire des conneries c'est à ça que ça sert un môme il faut que ce soit non nuisible parce qu'on en a déjà assez fait des problèmes il faut que ce soit écologiquement intéressant parce que les jardins on peut en faire plein mais qu'ils soient écologiquement intéressants on en fait déjà moins et surtout il faut que ce soit plus beau que l'existant est-ce qu'on a intérêt à y faire quelque chose parce que la beauté ça compte quand même énormément et si on fait du jardin c'est quand même pour éprouver du plaisir notamment surtout dans des milieux qui sont les jardins de particuliers ou les jardins publics après il y a plein de définitions possibles du jardin j'en ai une sur laquelle je m'appuie actuellement qui est la mienne donc je la trouve super bien qui consiste à dire qu'un jardin c'est une zone limitée un territoire qu'on administre ou qu'on gère d'une façon à ce qu'il remplisse les fonctions qu'on souhaite qu'il remplisse point les anciennes définitions de jardin vous l'avez vu au tout début de l'exposé c'est plutôt un espace clos souvent de mur ou de haies dans lequel on fait pousser les plantes qu'on souhaite je pousse le bouchon à remplacer les plantes par la fonction ça peut être de plein d'ordres différents et surtout qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a plein de jardins où il n'y a plus de plantes ça c'est quand même et c'est dommage que notre ami herpétologue soit parti mais on peut faire des jardins où il n'y a pas de plantes qui soient très propices à la biodiversité vous avez un beau jardin avec un bel enrochement vous pouvez accueillir aussi des reptiles si c'est au bon endroit si c'est adapté et si c'est moins si c'est plus intéressant d'un point de vue écologique que d'avoir de tenter de faire pousser quelque chose parce que des endroits où il n'y a rien qui pousse ça existe première étape pour y arriver il faut lâcher prise un bon truc de punk ne rien faire on est d'accord je pense tous les trois sur ce sujet on en a parlé la phase d'observation est prépondérante si on n'observe pas c'est à dire on ne fait pas grand chose on creuse éventuellement pour voir quelle est la nature du sol on regarde d'où vient le vent on regarde surtout ce qui se passe sur place on ne va pas savoir quoi y mettre si on souhaite y mettre quelque chose ne rien faire soit s'y voir ce qui existe déjà et qu'on souhaite conserver un arbre une trogne un rosier une pelouse donc l'observation est capitale quel est le potentiel du site où est-ce qu'on voit on a une vue super lointaine on a une haie existante qui peut nous protéger du vent on a un bois qui va nous amener un certain type de biodiversité à proximité on a de l'eau qui coule on a plein de choses et le jardin encore une fois il ne s'arrête pas forcément à ses limites physiques la limite de mon jardin est-ce que vous savez où elle est ? moi je sais mais le visiteur n'a pas forcément besoin de le savoir on va avancer et donc réapprendre à regarder quand on reste un an sans tondre une pelouse il se passe des choses quand même il y a quelques espèces dont on ne soupçonnait pas forcément qu'elles étaient présentes qui réapparaissent alors en général la première année il ne se passe pas forcément grand chose mais au bout de deux ou trois ans c'est assez saisissant et les collectivités qui sont passées en gestion différenciée disent souvent la même chose la première année c'est pas terrible votre pelouse mais alors l'année d'après on commence à voir des carottes sauvages qui réapparaissent on commence à voir d'autres choses mais rien qu'en présence de l'épidoptère par exemple les papillons et compagnie c'est complètement dingue la première année et en plus toutes ces plantes comme tu disais ça va être des bio-indicateurs ça va être des indices pour savoir la nature du sol aussi on ne peut pas forcément explorer la nature du sol sur toute la surface du jardin mais par contre on sait que si on a des plantes comme le Saint-Foin par exemple on va avoir un sol qui va être très riche on sait que si on va avoir des plantes de milieu pauvre on va avoir un sol pauvre pour simplifier ou de milieu humide un milieu humide même s'il y a des exceptions reconsidérez le désordre j'aime bien ça veut dire que dans la mesure du possible il va falloir qu'on s'accomode de choses dont on n'était pas forcément prêt à s'accommoder et quand vous dites à une collectivité effectivement ou un particulier là je ne tombe plus je vais avoir de la mérmine je vais avoir du chardon je vais avoir tout ça et là il faut savoir lui expliquer que c'est pas grave même s'il est interdit d'avoir du chardon s'il soit selon le code rural le code de l'environnement on est supposé les détruire bon bah moi je le fais pas mais j'essaye de faire en sorte au moins que ça emmerde pas les paysans qui sont juste autour en tout cas reconsidérer l'utilité de chaque chose mais l'utilité parce que c'est un jardin et donc ça a des fonctions il y a toujours une utilité écologique on peut l'intégrer aux fonctions du jardin si on souhaite que notre jardin soit une réserve naturelle on a besoin d'intégrer forcément toutes les données écologiques moi pas de chardon pas de chardonneray mais je vais mourir s'il n'y a plus de chardonneray et de savoir que j'y aurais contribué en rasant tous mes chardons c'est pas possible le chardon va avoir d'autres intérêts comme le rumex le rumex la grande oseille sauvage ou la patience etc. dont on se débarrasse la plupart des jardins je les aurais pas eu dans mon jardin j'avais plein d'arbres qui seraient morts dès la première année même si je les plantais jeunes parce que là en plus c'est un terrain hydromorphe c'est un peu l'inverse de ce que vous avez par ici c'est à dire que l'hiver ça se gorge d'eau pendant 8 mois et en été c'est du béton donc aucun arbre fait des racines profondes c'est pas possible techniquement puisqu'il baigne tout l'hiver et arrive l'été il n'a pas de racines profondes donc il faut vraiment qu'il ait le coeur bien accroché pour survivre et quand vous avez des plantes comme les chardons ou les rumex à racines pivotantes qui sont capables de traverser les couches d'argile qui vont aérer le sol qui vont faire remonter des nutriments du fond qui vont permettre à tout un cortège de bactéries aérobies de fonctionner qui vont permettre à l'humidité de descendre un peu plus profond à l'intersaison et bien c'est un gain c'est une plante extrêmement utile le chardon et en plus c'est beau parce que c'est pas vilain ça bon je vous fais de Bertrand Russell aussi allez on a accepté beaucoup trop souvent la nature humaine comme une donnée à laquelle il faut adapter les conditions extérieures la vérité naturellement que les conditions extérieures modifient la nature humaine et que l'harmonie entre les deux se réalise par leur interaction on va peut-être arrêter de contrôler de maîtriser les conditions extérieures ça permettrait peut-être de se sentir un peu mieux ça c'est un atavisme humain maîtriser les conditions extérieures on va faire mieux que la nature pour avoir ce qu'on veut on n'est pas capable point la question la question a sa réponse nous ne sommes pas capables de faire mieux que la nature globalement on peut lui filer des coups de pouce on peut s'adapter à elle on peut faire en sorte que ce que la nature a prévu de faire nous soit profitable mais on ne fera pas mieux qu'elle on n'est pas capable on n'est pas assez intelligent pour ça et on ne maîtrise pas toutes les informations hier ou ce matin on a parlé de biodiversité avec les bactéries le cortège de bactéries qu'on pouvait trouver sur c'était combien sur 2 mètres cubes de terre non 2000 trous en fait 2000 trous on trouve 6000 variétés de bactéries ou quelque chose comme ça sur 20 000 voilà comment voulez-vous qu'on soit capable de repenser ça et d'essayer de faire quelque chose qui puisse ne serait-ce que se rapprocher le meilleur moyen c'est de confier à ceux qui savent faire nos futures la devise du punk par excellence je retourne encore à ce que Hervé disait tout à l'heure la notion du temps nos futures ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avenir ça veut dire que l'avenir on ne le connait pas il n'est pas encore écrit qu'inscrire un jardin dans la durée c'est pas forcément faire du durable et que moi quand j'entends jardin durable paysage durable etc ça me hérisse le poil ça me rend hystérique voilà ça c'est un jardin on l'a juste abandonné 10 ans c'est tout c'est pas fait quand il n'y a plus personne pour avoir ce jardin et pour lui faire remplir les fonctions qu'elle a désiré lui faire remplir le jardin il devient autre chose est-ce que c'est mal est-ce que c'est bien c'est pas à nous de lui en décider mais c'est ça un jardin durable c'est une hérésie un jardin durable c'est un jardin auquel on souhaite conférer la même fonction ad vitam éventuellement mais tant qu'on est là la transgression important aussi comment on peut passer tous ces atavismes il y a plein de méthodes on peut s'amuser à faire des trous dans le bitume à planter ça c'est à Rotterdam les Hollandais ils ont cet avantage c'est qu'ils ont la culture du stomp qui est un espace qui est mi-public mi-privé qui est devant les maisons donc il y a pas mal de communes aux Pays-Bas comme Rotterdam Amsterdam ou même d'autres où vous allez pouvoir trouver des endroits où les gens sont mis à reprendre possession de l'espace public pour faire des plantations voilà à gauche c'est les Pays-Bas où c'est autorisé à droite c'est Marseille où ça l'était pas c'est à dire que quand on sait qu'on va se faire dézinguer ce qu'on fait on met un peu moins de moyens et donc ça devient moche mais ils ont insisté les Marseillais ils ont insisté ils ont continué à faire des trucs là on leur disait c'est interdit ça empêche les fauteuils roulants de passer et ben ils ont fini par avoir un truc qui se met en place qui a été fait dans pas mal de grosses villes qui s'appelle le permis de végétaliser et maintenant ils peuvent le faire et mieux nos autres transgressions les Pays-Bas ont été dans les premiers à le faire aussi c'est tout simplement l'éco-pâturage on fait du jardin écolo on entretient écolo ça coûte pas grand chose ça peut coûter mais ça coûte pas grand chose et on multiplie l'intérêt on parlait d'agriculture et du besoin de ramener de la matière organique je veux dire les arbres sont contents quand les moutons viennent faire leurs besoins autour bon voilà plein de petites modalités de transgression à gauche c'est un aménagement que je viens de terminer chez des clients je peux vous assurer que si un de mes profs de l'école voyait ça je me prendrais une double série de coups de pied au cul et il me dirait mais tu peux pas dignement donner ça à tes clients ils le vendent ça ça veut vrai ça tant qu'il y a des comptes pour acheter non non mais je suis très fier de mon truc et ça une fois qu'on explique aux gens pourquoi c'est dans cet état là ils comprennent ils comprennent c'est ça c'est un bousin ça s'appelle un bousin oui non mais le fait est que quand ils le redécouvrent quelques mois plus tard ils comprennent ils comprennent ils comprennent qu'un terrain lisse nickel complètement damé et bien la flotte elle va glisser dessus elle va pas arroser donc ils seront obligés d'arroser ils comprennent que si je veux stimuler la biodiversité locale qui était endémique en l'occurrence j'avais repéré qu'il y avait des aquilées millefeuilles des marguerites on en trouve très souvent dans les prairies de toutes ces plantes là et bien j'avais pas trop intérêt à tout foutre en l'air et j'avais plutôt intérêt à laisser des mottes de terre et qu'entre ces mottes de terre la flotte elle tomberait elle s'accumulerait et que ces plantes pousseraient mieux et qu'elles seraient moins meurtrées que je les écraserais pas avec une pelleteuse que je les tirerais pas avec un râteau que les arbres tout autour survivront bien mieux dans ces conditions là que si je lise tout c'est moche dans l'inconscient collectif mais pourtant c'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui si on veut arrêter d'arroser si on veut arrêter d'entretenir si on veut arrêter plein de choses de la même manière c'était chez les mêmes clients d'ailleurs quand ils m'ont dit faudrait détruire le tennis on sait pas quoi en faire je leur ai dit ben non on va pas le détruire on va planter dedans tu vois le concept ? et on me dit bon on te fait confiance j'ai des clients super sympas et donc voilà j'ai percé dans le tennis à la pioche pour planter des plantes qui sont des plantes pionnières des fétucs bleus par exemple qui vont pouvoir s'implanter sans jamais être arrosés des très jeunes bouleaux même principe que ton Olivier le bouleau c'est un arbre pionnier j'aurais pu m'amuser à semer des graines mais il fallait au moins qu'ils aient l'impression que j'ai fait quelque chose j'ai planté des très jeunes bouleaux qu'ils ont un petit peu arrosé la première année parce que quand même ils ont eu peur mais résidence secondaire ils arrosaient quand ils avaient le temps on verra plus tard ce que ça a donné je vous le laisse en mémoire il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de végétaux alors je disais que ça ne pousse pas partout les plantes mais ça peut pousser dans des conditions qu'on n'imagine même pas c'est à peu près partout là voilà ça c'est ce qu'on fait pour empêcher les manouches de venir prendre les friches industrielles parce que quand même une jolie friche industrielle il faut la garder telle quelle il ne faudrait pas non plus que ça serve à quelque chose et donc là dessus vous voyez les tomates ça va bien vous imaginez bien qu'il n'y a personne qui est venu arroser ici on est perdu au milieu de nulle part la première habitation doit être à deux ou trois kilomètres c'est bien de mettre des commerces là où il n'y a pas de gens et voilà quoi et on a des fruits j'ai fait une photo la semaine dernière en plein Paris au pied de l'église Saint-Eustache je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Paris mais vous avez le Forum des Halles qui est un énorme centre commercial en plein coeur de Paris dans le premier arrondissement et à côté une belle église du XIIe siècle et au pied de l'église vraiment au pied pied de l'église coincé derrière les pavés qui sont scellés au béton il y a un pied de tomate qui est en train de pousser qui est haut comme ça au milieu des clochards et des touristes ça peut quand ça veut vraiment ça peut voilà les contraintes on s'en moque donc une dalle en ciment on pète en dessous du ciment il y a du sable sous les pavés et la plage et on peut planter des choses du moment que ça adaptait ça c'est une intervention qu'on avait fait en Belgique ça pouvait être décourageant parce que dans les atavismes récurrents des collectivités il y a le fait que ça fasse propre et que ce soit facile à entretenir donc on a des pieds d'arbre donc je ne sais pas si vous voyez un peu le concept de ce qu'est un arbre un arbre c'est un être vivant qui a besoin d'eau pour vivre dans un sol donc on s'est dit tiens on va couvrir le sol et puis ça va être bien parce qu'au moins on pourra passer le jet d'eau pour nettoyer les crottes de chien donc je suis intervenu dans cette ville on a pété ce perméo qui est un une espèce de résine qui ressemble à du béton de chanvre qui est supposée de poreuse mais qui laisse surtout passer l'air un petit peu et on va faire des plantations parce que là au niveau du collet pour les arbres c'était un désastre absolu au lieu de dissuader les gens de faire preuve d'incivilité on leur dit faites vos investibilités on viendra là pour nettoyer maintenant que c'est facile ce sera vachement pratique moralité les mecs viennent se garer jusqu'au bord de l'arbre et ils se cognent avec les voitures enfin une catastrophe donc on a pété ça la baramine et avec un collectif de belges très motivés c'était à Charleroi en Belgique on a planté tous les pieds d'arbre enfin une partie des pieds d'arbre de Nuru on va essayer de refaire une session à l'automne si le confinement ne dure pas je pense et on a fait ça et voilà ce qu'on a trouvé en dessous ça c'est une grille anti-vol parce que pour ceux qui ne savent pas les arbres se volent en ville donc non seulement on plante des gros arbres dont la reprise est plus difficile mais en plus ils attirent les voleurs parce que ça coûte du blé donc on plante des grilles anti-vol qui coûtent une fortune aussi qui peuvent gêner le développement interne de l'arbre et qui compliquent toutes les plantations qu'on pourrait faire aux pieds mais par contre ça a coûté très cher à la collectivité et il y a quelqu'un qui est content quelque part donc avec de la plante de récup des plantes fournies par la ville on a planté tous ces pieds ça a permis ça a été l'occasion et c'est là que la biodiversité rentre aussi sous tous ces aspects ça a créé de la biodiversité humaine aussi on a agi dans l'espace collectif dans l'espace public avec la collectivité avec un collectif d'écolos de rêveurs de tout ce qu'on veut on a pris à partie les gens qui passaient il y en a qui ont fait planter leurs gamins etc et d'un seul coup les usagers se sont réappropriés ce lieu qui ne leur appartenait plus on en avait fait un machin artificiel qu'on avait on avait dit on met des arbres parce qu'il faut mettre des arbres on rend ça facile à entretenir parce que de toute façon ici personne ne prend soin de rien et c'est merveilleux et là on a fait prendre soin de leur habitat à des personnes et alors que les passants nous disaient très majoritairement ça ne durera pas vous êtes à Charleroi personne ne respecte rien et bien moi j'ai des photos qu'on me renvoie régulièrement par Facebook notamment on montre l'aménagement qui a évolué et qui pousse et qui va super bien donc voilà il ne faut pas cesser de monter ça c'était à la fin de l'hiver ça donnait ça et bien je vous assure que les arbres vont mieux aussi et pour vous dire comme parfois il faut transgresser les choses mais il faut transgresser soi-même ses préjugés dans cet endroit hyper urbain c'est une ville compliquée Charleroi un taux de chômage d'alcoolisme de drogue délirant mais une ville en transition ça la seule protection qu'on a mis c'est 4 piquets un bout de ficelle voilà et ça marche ça marche c'est dissuasif quand on vous dit il faut mettre des dispositifs pas possibles pour protéger dans l'espace urbain on a mis 4 piquets une ficelle et il y a un massif qui a été bousillé c'est parce qu'il avait plus les 4 piquets et sa ficelle c'est quand même délirant voilà bon encore une fois des plantes qui n'ont pas besoin de grand chose pour vivre vous voyez dans quoi c'est planté Clématite armandie une cour un peu de terre on a d'autres façons aussi de faire de la biodiversité c'est de coloniser l'espace périurbain ou l'espace collectif mais pas trop les endroits où on sait pas trop si on est chez nous ou pas et par exemple aller greffer les arbres qui poussent dans les alentours ça ça marche très bien et puis aussi en termes d'entretien si on le fait chez soi on a beaucoup plus d'intérêt à greffer un rejeton de merisier qui a poussé tout seul que d'amener un arbre à un cerisier déjà greffé ce sera beaucoup pour une difficile il n'y aura pas tout le stress de la transplantation après on peut parler écologie globale en disant il n'y a pas tout le bilan carbone de la production de l'arbre pour venir jusque là l'inconvénient c'est qu'il y a un pépiniériste qui va moins gagner de pognon je suis pépiniériste ça m'embête mais c'est peut-être parce qu'il faut penser différemment peut-être qu'aussi les pépiniéristes vont redevenir des greffeurs et peut-être des greffeurs à domicile ça peut aussi être une idée je me fais souvent enguerlander par des professionnels de la profession que ce soit pépiniériste ou paysagiste et surtout paysagiste quand je parle de l'absence d'entretien ou de limiter l'entretien ils me disent mais de quoi on va vivre comment on va gagner notre vie moi j'ai une équipe de 6 mecs qui font que tondre et tailler des haies qu'est-ce que je leur dis si j'arrête de tondre et de tailler les haies c'est un vrai problème quand même ma réponse elle est toujours la même je leur dis vous allez redevenir des jardiniers ça leur fait pas toujours plaisir mais c'est la réalité vous allez redevenir des jardiniers des paysagistes plutôt que des pousseurs de tonteuses et des tailleurs de haies il faudra toujours des gens pour tailler les haies et tondre les pelouses parce qu'il y a toujours des bouts de pelouse mais à budget égal proposez à vos clients de faire quelque chose qui est votre métier tailler des arbres effectivement c'est un métier moi je le fais plus enfin je le fais quasiment plus je le fais très rarement et j'ai des tailles plutôt à la sauvage à grand coup de machette mais dans le principe on a un métier qu'on est censé transmettre et à partir du moment où on rend notre métier caduque par l'aseptisation de sa forme par la reproduction à l'envie de modèles existants et juste la reproduction qu'on va faire comme un tel a fait ou je vais faire le nouveau truc qui déchire tout mais on va quand même refaire une pelouse des haies et des machins ça sert à rien à réinventer le métier c'est quand même une des bases voilà se dire qu'on n'a pas besoin de grand chose je ne sais plus qui parlait de ah bah si c'est Alain qui parlait des graines de pêche et de vigne voilà ça c'est un arbre qui n'est jamais arrosé dans mon terrain il est juste arrivé là et il pousse très bien je vais faire ultra rapide sur ce sujet parce que sinon on peut y passer des heures et que je cause beaucoup Pripyat c'est la ville de 20 000 habitants la ville nouvelle de 20 000 habitants qu'on trouve dans la zone d'exclusion de Tchernobyl là où il y a la centrale nucléaire qui nous a laissé un petit souvenir en 86 en 86 Pripyat s'est vidé de ses habitants j'ai voulu aller voir sur place comment la nature reprenait ses droits dans un espace qui était purement anthropique et ça c'est pour répondre à la question de l'entretien à quel moment on s'arrête et à quel moment on commence donc je suis allé voir ce que ça donnait quand on s'arrêtait complètement et ben ça m'a plu là il y a l'immeuble derrière regardez mieux voilà quand vous avez une forêt de boulot de 30 ans qui cache un immeuble d'un seul coup l'immeuble devient moins pesant dans le paysage c'est très agréable et pour être plus précis citer cette ville nouvelle de Pripyat ressemble exactement dans sa conception à la cité HLM que je vous ai montré en photo au début dans laquelle j'ai grandi et je suis allé là et j'ai vu exactement ce dont je rêvais quand j'étais môme bon il y a des petites conséquences autres qui sont qui sont pas le sujet ici on va pas parler des gens qui sont morts on va pas parler des radiations on parle d'une ville qui est abandonnée de la façon la nature reprend ses droits c'est uniquement le sujet bon très chouette mais par contre les gens qui sont derrière voient plus beaucoup la lumière du jour s'ils habitaient en bas à quel moment on commence à quel moment on finit à quel moment ces arbres commencent à poser des vrais problèmes sur les maçonneries sur les réseaux sur tout ça on peut dire ce que j'observais sur place c'est que quand ça poussait à moins d'un mètre vingt du bâtiment ça commence à bousiller le bâtiment les arbres c'est ça donc on entretient un mètre vingt autour des bâtiments sans arbres et on est déjà tranquille on peut limiter l'extrême c'est ça ça c'est un jardin tout à fait classique vu du fiel un jardin de cité HLM si on le laissait vivre pendant 30 ans on a une forêt là ici vous avez les piraquantas qui sont devenus des buissons subspontanées qui se ressèment partout autour la pelouse n'est pas tondue mais il faut savoir que la zone d'exclusion c'est du sable on est sur une zone humide donc c'est assez proche de ce qui pourrait se passer ici en fait où on a la nappe qui est à 70 cm un mètre de profondeur mais au dessus c'est que du sable donc hyper desséchant c'est pour ça que la pelouse est comme ça là c'est l'ancienne rue qui passait là il reste ça de bitume enfin de goudron visible et vous avez les peupliers qui se sont reproduits allègrement ainsi que quelques pains noirs pains noirs non pas pains noirs pains sylvestres qui se ressèment à droite à gauche ça en quoi est-ce que c'est moins bien qu'un jardin de cité HLM comme on les connaît franchement pour réaliser ça on a juste besoin de poser la tondeuse le coût il est de zéro et d'un seul coup on a un endroit qui est immersif où des mômes peuvent passer des journées à jouer où vous n'avez pas besoin d'entretenir où il n'y a pas d'arrosage à faire et où vous avez plein d'espèces animales et même végétales qui peuvent se réimplanter c'est une grosse réponse aux élus quand ils me disent on ne peut pas faire mieux à cet endroit lâchez l'entretien les mecs ça va devenir génial bon pas partout effectivement là où il y a du bitume et du béton partout si on a certains arbres forcément si on n'entretient pas c'est toute la structure collective qui va être abîmée c'est tout l'espace public qui va être bousillé si on laisse pousser des roselières sur les toitures en général ça finit par poser problème quand vous commencez à avoir votre premier boulot sur un toit vous savez que le bâtiment on a pour 2, 3 allez 10 ans à vivre donc oui il faut peut-être intervenir on ne peut pas laisser tout faire sinon sinon cet espace ne remplit plus ses fonctions et on reparle encore de cette définition du jardin si on veut transformer ça en réserve naturelle qui ressemble au Machu Picchu c'est nickel ça va le faire il faut plus longtemps ça a aussi un impact écologique de laisser faire y compris dans les zones sauvages et naturelles là-bas j'ai découvert quelque chose à quoi je ne m'attendais pas c'est l'aspect négatif du lâcher prise des anthropismes sur le milieu naturel là c'est un étang la plante que vous voyez là c'est Stratiotes haloides le cactus d'eau classé, annexe 1 plantes protégées à l'échelle européenne liste rouge tout ce qu'on veut quand l'humain n'est pas là pour l'enlever ça fait ça donc là on a un étang qui est mort au niveau de ses poissons il n'y a plus un poisson la biodiversité est extrêmement limitée et vous êtes sur une zone avec une très très forte biomasse qui est limitée à 3 ou 4 espèces on a le roseau on a le nénuphar jaune et on a Stratiotes haloides pourquoi ? tout simplement parce que les hommes ont cessé d'exploiter les canaux qu'il y avait autour si on arrête d'entretenir il faut savoir un petit peu à quoi s'attendent la nature n'est pas que notre amie la nature n'est pas que l'amie d'une biodiversité très vaste ça, ça rejoint un petit peu le discours qu'il y avait hier sur les trognes où on disait que les trognes dans certains cas la culture de trognes pouvait être meilleure pour la biodiversité que rien du tout c'est très gênant de le dire c'est très inconfortable de le penser mais c'est une réalité c'est très bien c'est un milieu à part mais par contre il y a eu à l'époque des anthropismes peut-être une biodiversité plus grande voilà encore 2-3 exemples de la façon dont ça pousse la vigne vierge sur un immeuble on peut partir du fait que ça va au moins jusqu'au 5ème étage en 30 ans par contre la balsamine invasive se plaît très très bien dans des milieux qui ont été abandonnés les plantes ornamentales ça, ça va t'intéresser effectivement on rejoint l'idée que les plantes ornamentales n'ont pas forcément besoin d'entretien à partir du moment où il y a des interactions entre espèces qui vont être favorables la couverture du sol va limiter la perte d'eau va garder la fraîcheur va accueillir des espèces complémentaires etc le physalis vraiment plantes d'ornements classiques le phlox sont là je peux vous assurer que depuis 30 ans personne n'est venu les entretenir pareil la taille est-ce qu'il faut mieux tailler ou pas tailler je suis d'accord avec toi que quand on sait pas tailler faut pas tailler et même des fois quand on sait tailler on peut s'en priver le pommier qui est là personne n'est venu tailler il est couvert de fruits il va super bien encore d'autres exemples concrets de méthode à la punk ça c'est une toiture végétalisée chez moi alors toiture végétalisée je vous explique le concept j'ai fait une grotte c'est à dire mis des poteaux EDF au dessus de deux buts des plaques de polyuréthane expansé parce qu'on m'en a filé une bâche et j'ai jeté de la terre et des modes de plantes ça fait ça quand vous voyez des gens qui vous vendent des concepts de toiture végétalisée en vous disant on ne peut pas faire autrement que mettre des plaques alvéolées avec telle espèce non ça marche bien vous savez en scandinavie ils ne sont pas cassés des pieds je me maîtrise je suis fort à mettre des plaques alvéolées pour faire leur protége à la toiture végétalisée on n'a pas besoin de grand chose aussi reconsidérer les espèces ornementales et pas l'hosta est une plante ornementale typique le géranium herbarober est une plante ornementale si je le souhaite j'ai décidé que ce serait une plante ornementale c'est très beau ça me plaît ça a plein d'intérêt et puis lui je sais au moins que j'aurai pas besoin de l'entretenir que j'ai pas besoin de prendre soin de lui parce qu'il prendra la place encore une autre qui est dans le même genre est-ce qu'on fait mieux que l'existant est-ce qu'on sait faire mieux est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas quand on a un endroit qui vient à terrain vague quand on abandonne une zone quand on met du pavot à huillettes comme ça on n'est pas embêté avec l'entretien mais c'est une annuelle et comme toutes les annuelles elles finissent par céder la place à d'autres annuelles puis à des vivaces pourquoi ne pas s'en inspirer pourquoi est-ce que je mettrai pas par exemple des hémérocals qui ont besoin de pas mal d'eau dans un sol sec à l'abri des pavots et en fait ça marche super bien parce que l'année d'après les pavots disparaissent peu à peu mais les hémérocals ont eu le temps de s'implanter à leur fraîcheur et de trouver la zone qui serait suffisamment fraîche pour qu'ils puissent pousser et donc on a gagné du temps en aidant un tout petit peu la nature voilà quelle est la somme de travail que je suis prêt à m'infliger c'est peut-être la question aussi à se poser en termes d'entretien comment on entretient les jardins c'est pas seulement les machines les moyens physiques techniques c'est qu'est-ce que je suis prêt à m'infliger à titre personnel j'ai plein d'autres choses vachement plus intéressantes à faire qu'entretenir mon jardin c'est un truc qui me gonfle c'est bien d'aller entretenir le jardin donc j'ai fait en sorte que mes jardins à moi correspondent à à ce besoin de ne pas l'entretenir planter la bonne chose au bon endroit être capable de s'accommoder uniquement d'aller tondue plutôt que d'aller désherber parce que quand on a une petite allée de gravillon et qu'il faut s'amuser à la gratter toutes les semaines c'est un petit peu usant alors que la même allée si on se contente de la tondre éventuellement après avoir mis des gravillons dessus pour la rendre plus praticable elle peut être amplement suffisante à quel moment on a vraiment besoin de tout ce qu'on fait c'est vraiment un principe du punk quand vous vivez dans un squat que vous n'avez pas de revenus et qu'il faut faire avec l'entraide et les moyens du bord il y a un moment on s'accommode de ce qu'on a on devrait le faire un peu plus souvent juste à droite pour vous montrer les conditions dans lesquelles les végétaux peuvent pousser ici c'est un cariopteris une plante ornementale assez courante que vous devez souvent voir dans les jardins du coin là c'est le sol où il a poussé c'est ce que j'ai enlevé juste pour le planter et ça a consisté à ça mon travail c'était la somme de travail que j'étais prêt à m'infliger j'enlève ça ce sera déjà énorme et depuis il vit voilà quand je disais à quoi j'entretiens les haies alors c'est pas très conventionnel ça c'est un couteau à isolant qu'on utilise notamment pour couper la laine de bois la laine de la ouate de cellulose et bien quand on est fait néant et qu'on n'a pas passé du temps à tailler les haies c'est vachement pratique là les 75 mètres de haies d'osier parce que l'osier c'est pas cher parce que ça pousse vite parce que ça va pouvoir avoir plein d'autres usages les 75 mètres je les fais en 75 minutes grosso modo et avec un mouvement naturel mais personne ça n'arrange pas les mecs qui vendent de l'essence ça n'arrange pas les mecs qui vendent du matériel de protection ça n'arrange pas les mecs qui vendent des des taillets thermiques et des casques en réalité j'ai un truc qui se taille facilement qui me fatigue pas énormément qui fait pas de bruit qui pollue pas et ça donne le résultat à droite mais elle n'est pas au carré elle n'est pas super nickel il y a des plaies qui sont un peu fortes qui sont pas forcément bonnes pour le végétal je veux voir des nécroses de temps en temps mais d'un autre côté l'ensemble des avantages dont je bénéficie à faire autrement est considérable voilà bon d'autres exemples classiques en quoi ceci est plus moche qu'un jardin entretenu ? dites moi enfin je sais pas ça pareil ça c'est amusant c'est le jardin d'un copain qui a une maladie au long cours maladie très lourde et pousser une tondeuse c'était trop pour lui et donc il a commencé à trier ce qu'il avait il a remarqué qu'il avait des primes verts qui poussaient dans le jardin typique des vieux jardins qui avaient été possédés par une vieille dame un jour et il s'est dit je vais juste désherber ce qui pousse entre les primes verts et petit à petit en fait son gazon s'est transformé en un mélange de primes verts de myosotis et de pâquerettes qui ont remplacé les graminées et donc il n'a plus entretien il est tranquille et ça a pris des années mais petit à petit en faisant sur son passage il a réussi à faire son truc la taille des arbres pareil il la fait quasiment pas quand il a une branche qui le gêne vraiment ou qui menace de casser il la coupe et il a un jardin qui est absolument adhérable c'est le même à gauche voilà toc toc ah ouais tiens je sais pas si ça vous concerne ici je connais pas les profils pédologiques mais il y a plein de gens qui aiment les hortensias mais qui savent pas que tous les hydrangéas à Nabelle qui sont des hybrides d'hydrangéas arborescence poussent parfaitement dans le calcaire demandent très très peu d'eau et il y a plein de gens qui se mettent martel en tête en disant je veux des hortensias et qui vont mettre des hortensias forcément un endroit où ils poussent pas donc ils vont ramener de la terre de brouillère qui n'a aucun sens avec l'hortensia soit dit en passant ils vont arroser comme des malades ils vont entretenir ils vont tailler parce qu'ils vont avoir peur que ça gèle etc vous mettez hydrangéa Nabelle ou tous les autres hybrides d'hydrangéa arborescence c'est zéro entretien il peut geler complètement il va refleurir dans l'année même et il peut pousser dans le calcaire pur la connaissance est importante là effectivement pas beaucoup de compétences mais au moins qu'à la conception il y a quelqu'un qui réfléchit à ce genre de questions bon allez je vous passe plein d'exemples et puis après on s'arrête jardin punk à gauche chez moi sur le trottoir voilà c'est un trottoir on peut planter dedans à droite c'est une technique qui se rapproche un peu de ce que tu disais c'est à dire que c'est un gros aménagement sur une usine où j'ai fait des aménagements biodiversité alors là ça vient ce que vous voyez ça va complètement à l'opposition de ce qui a été dit tout à l'heure avec ces prairies toutes fleurs enfin ces prairies fleuries qui sont vendues pour attirer le chaland en disant vous faites de la biodiversité je suis totalement d'accord avec vous c'est en général la grosse zoubia c'est une demi arnaque c'est à dire que oui ça fait des fleurs mais effectivement en termes de biodiversité le seul intérêt c'est que c'est une zone qu'on ne tombe plus et que par conséquent ça va moins sécher et que ça va faire moins de carburant etc là ici j'ai fait différemment j'ai planté toute une série de vivaces mais j'ai pas planté à 10 ou 15 par mètre carré pour avoir l'intérêt écologique de le faire l'intérêt écosystémique consistant à couvrir pas avoir à des herbes etc mais j'ai semé cette cochonnerie de prairie fleurie dont disposait l'usine avec laquelle je travaillais pour remplir le même rôle avec des annuels et donc il y a toutes ces annuels qui ont comblé tous les vides entre les vivaces pendant toute une saison la première la plus difficile avant un été qui était extrêmement sec qui était l'année dernière où ils ne pouvaient quasiment pas arroser etc et cette année toutes les vivaces vont très bien les trois quarts des annuels ont disparu et chaque plante a commencé à prendre sa place ça c'est une technique écologique qui coûte vraiment que dalle on a divisé le prix du nombre de vivaces par deux ou trois facile par rapport à ce qu'on a dit parce que moi quand je plante à trois ou cinq vivaces au mètre carré c'est vraiment énorme mais par contre on a réussi à avoir les mêmes fonctions et dans les espaces qui sont encore vides les annuels continuent de se ressemer et petit à petit les vivaces prennent le dessus voilà on va voir s'il était préconçu rhododendron planté chez moi dans l'argile pure sans terre de brouillère sans entretien c'est des marcottes c'est à dire des branches qui avaient pris racine j'ai coupé j'ai fait un trou à la bêche j'ai ouvert l'argile j'ai poussé du pied et c'était fini ils n'ont jamais vu une goutte d'eau jamais vu une once de terre de brouillère ça pousse à pH 7 voilà ce que ça donne après celui de droite c'est un rhododendron qui a pris un bulldozer de 8 tonnes sur la tête il a mis trois ans à faire une repousse les rosiers les rosiers ça ne demande pas d'entretien surtout si on ne les entretient pas c'est une base quand on commence à détailler tout le temps on fait des plaides il y a une fragile quand on désherbe tout autour ils ont soif ou éventuellement leur base peut s'abîmer ils peuvent prendre des échevaux durs dans certaines régions tous les auxiliaires qui vont permettre de lutter contre les pucerons vont être absents et donc si vous laissez un beau bordel au pied de vos rosiers et autour vous allez avoir tous les auxiliaires éventuellement un petit passage de pucerons pendant un moment et puis c'est fini voilà je n'utilise quasiment jamais le sécateur il faut pour que j'utilise le sécateur sur un rosier il faut juste que ce soit le porte-greffe qui redémarre voilà c'est tout on retourne sur le tennis vous voyez dans quoi j'ai planté quoi c'est réaliser son trucage il n'y a pas eu de terreau il n'y a pas eu d'amendement et en fait la bonne blague c'est qu'il n'y avait pas eu un tennis mais deux il y avait un tennis qui avait été fabriqué au dessus d'un autre donc il fallait juste que je creuse un peu plus profondément pour arriver jusqu'aux fondations du premier et ça donnait ça au bout de deux ans donc esthétiquement vous avez le droit de ne pas aimer c'est pas mon problème mais c'est pour vous prouver que ça fonctionne et en plus avec ces plantes qui sont là donc qui commencent à faire un jardin vous avez le nostoc le nostoc qui est cette espèce de blob qui s'installe en surface qui fait une base à ce que les premières mousses s'installent les lichens etc et vous avez des précurseurs en fait au sol à l'humus qui apparaissent autour de ça et ça contribue à tout ça d'autant plus que les fétucs peuvent maintenant se ressemer le chat qui a une autre technique de conception qui coûte pas cher il faut que j'arrête de parler il nous reste peu de temps et on va bien voir l'aménagement du bousier une fois mis en place ah oui bah j'arrive qu'on garde un peu de temps pour des questions l'aménagement du bousier tiens il y en a un bout à droite là et à gauche non je croyais on va passer il y en a des photos purée à droite voilà l'aménagement du bousier de tout à l'heure ça donnait ça au printemps donc on voit plus que le sol il est pas régulier on voit juste une grosse végétation je vais voir autre chose encore mais il y en a des exemples c'est cool ça faut pas faire n'importe quoi bon et c'est tout non bah c'était ça l'image du truc bousillé on va remonter dessus c'est ça ça donne ça merci Eric c'est très inspirant t'es une pipelette mais t'as pas dit un mot en trop c'était impeccable très nourrissant la vie est belle c'est vrai Hervé et autonome on a un quart d'heure pour dialoguer avec Eric et Guillaume parce que j'ai écourté un peu tout à l'heure les questions à Guillaume mais que vous profitiez un peu de deux intervenants paysagistes et de ce qui nous ont fait vivre posez vos questions et profitez-en bien pendant un quart d'heure oui j'ai peur d'être légèrement hors sujet mais Eric t'as dit quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant et qui me semble un peu encourager les urbains à s'approprier des espaces qui a priori ne leur appartiennent pas vraiment pour végétaliser et éventuellement profiter de fruits si c'est un fruitier enfin en fait être chez eux quand ils n'ont pas de jardin ou même s'ils en ont un et bon il y a dix ans j'étais étudiante à Paris et j'ai participé de temps en temps à des guérillas gardening où c'était un peu punk c'était hyper sympa on faisait n'importe quoi en fait et là en écoutant aussi Guillaume je me dis mais est-ce qu'on peut vraiment faire n'importe quoi parce qu'il y a ce côté sympa de dire on en a marre du bitume on préfère des fleurs et c'est forcément plus beau c'est vrai ou des fleurs des plantes peu importe mais on préfère enfin c'est forcément plus beau mais est-ce qu'on peut vraiment faire ce n'importe quoi là en disant bah de toute façon c'est du vert donc c'est bien ou est-ce qu'il ne faut quand même pas faire gaffe un peu et être un petit peu averti sur qu'est-ce qu'on plante ou qu'est-ce qu'on sème enfin voilà moi je me disais à la fois il y a ce côté mouvement on se dit on ne fait pas une connerie et en même temps peut-être que si on avait su l'impact de la petite graine qu'on a malencontreusement semée et qui a provoqué une cata je ne sais pas je pense que les deux sont bien et que c'est une question de contexte et d'urgence est-ce qu'il est plus urgent de faire attention ou est-ce qu'il est plus urgent de végétaliser et est-ce qu'il est plus urgent de donner envie à des gens de faire pareil de végétaliser ou est-ce qu'il est plus urgent de faire ça avec énormément de précaution de prendre le temps de réfléchir et de voir comment le faire dans quel contexte c'est très ambigu je pense que ma réponse est assez claire on a plutôt urgence à faire et après on réfléchira et on triera évidemment il y a des choses à ne pas faire on ne va pas s'amuser à multiplier à renouer du Japon ou à ressemer des budleya partout le budleya l'arbre papillon quoique si on prend en considération qu'est-ce que viennent faire ces plantes puisque aucune plante ne pousse par hasard ces plantes viennent peut-être dépolluer des sols que l'on a pollués lourdement pour avoir observé des décis très 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 je vais utiliser le terme même parce que je n'en trouve pas d'autres dans l'immédiat et qu'on n'a pas le temps contaminés par ces végétaux ça peut être vraiment problématique quand vous avez de la renouer du Japon qui vient occuper toute une zone huide elle a remplacé tout un cortège d'espèces et tout le cortège d'espèces inféodées à ces espèces c'est un peu compliqué dans 150 ans on n'en parlera même plus ce sera réglé mais là on a 150 ans où déjà on manque de ces milieux humides ça pose problème le budleya c'est super chouette c'est intéressant ça attire plein de papillons on en a sur les terrils partout les terrils vous savez les grosses montagnes de reste de mines notamment dans le nord il attire plein de papillons le seul problème c'est quand les papillons viennent dessus après leurs larves meurent de faim parce qu'elles ne peuvent pas manger le budleya donc on a vraiment posé un gros gros problème certes ils ont peut-être contribué à dépolluer le sol mais ils ont aggravé l'érosion de la biodiversité locale ce qui est un paradoxe alors qu'ils sont venus donc effectivement la question existe il faut se poser des questions mais il ne faut pas trop s'encombrer avec les questions non plus parce que sinon on ne fait plus rien quand on écoute Guillaume quand même on se dit qu'il vaut mieux se former un minimum avant de se lancer et c'est convaincant c'est pas du tout un proche mais c'est convaincant aussi quoi ah bah c'est tout à fait vrai oui il faut un minimum se former mais à la limite en dehors de la problématique de propager des plantes très invasives et problématiques comme ce que vient de citer Eric on craint pas grand chose en fait même en faisant en balançant des noyaux de pêche le long d'une voie ferrée quand on passe au long des chemins ou en laissant des vieux sachets de graines qu'on peut avoir y compris de plantes potagères et qu'on balance comme ça dans des endroits un peu délaissés il y en a beaucoup c'est qu'est-ce qu'on risque pas grand chose finalement c'est là il faut il faut oser en fait et l'urgence c'est ce que c'est ce qu'a dit Eric c'est de végétaliser il faut du végétal partout la problématique ce serait justement de revenir ou de pas de revenir en arrière mais de continuer à vouloir tout maîtriser à tout prix et de faire de faire du contrôle sur la végétation spontanée qui se développe et qui apporte plein d'intérêts le réchauffement climatique en ville c'est quand même très problématique moi j'habite en ville je vois bien la façade côté rue et la façade côté jardin je vois bien la différence de température on débroussaille de moins en moins ou on tombe de moins en moins justement les trottoirs moi devant chez moi il y a plein de je laisse pousser plein de choses y compris des plantes des plantes qui a priori n'ont rien à faire là de la tomate des choses comme ça on craint pas grand chose si ce n'est de se faire rappeler à l'ordre à un moment donné parce qu'il ne faudrait pas que ces plantes là restent là par la collectivité pour l'instant ce n'est pas le cas mais peut-être qu'après la vidéo on va me dire de le faire mais non je pense qu'il faut faire il faut tenter des choses après il faut aussi attention je ne maîtrise peut-être pas tout à fait les tenants et les aboutissants de tout ça mais la dynamique des écosystèmes naturels il faut faire attention aux écosystèmes naturels à ce que l'on peut propager dans les écosystèmes dans un milieu plutôt anthropisé en zone urbaine en zone semi-rurale etc on peut se permettre des choses à proximité des milieux humides notamment des rivières il faut se poser la question de savoir ce qu'on installe parce qu'on veut installer la biodiversité du bambou en bord de rivière parce que ça peut poser un certain nombre de questions donc il faut bien connaître un peu mais c'est pas non je pense que les quelques erreurs que l'on peut faire n'ont pas forcément beaucoup de conséquences surtout dans des milieux déjà très entropisés effectivement quand on commence à sortir de la ville c'est plus la même histoire et puis il y a d'autres actions en fait il y a un côté très militant très manifestation à faire ça et aujourd'hui il faut un petit peu secouer tout le monde montrer que justement aller faire ces actions de Gary Hager Donnings c'est aussi montrer que les choses peuvent pousser si on les laisse pousser et que c'est uniquement une volonté de législateur de ne pas faire il y a eu des exemples de choses comme ça qui ont été faites je vous parlais de Marseille mais ça a été pareil ailleurs autour de Bruxelles notamment des terrains vagues en attente de construction d'autoroutes qui ont été complètement annexés par des jardiniers quand on fait même des potagers etc la collectivité a laissé faire pendant des années puis au bout d'un moment elle a dit oh là là on laisse plus faire ce qu'on veut et compagnie ils ont dégagé tout le monde mais cet endroit avait été tellement fréquent fréquenté au fil des années que l'opinion publique était totalement contre le fait qu'on y fasse autre chose qu'un parc et c'est devenu une grande forêt qui est un des parcs les plus fréquentés de Bruxelles voilà l'action des parcs qui était totalement militante et hors des clous a permis l'implantation de quelque chose de durable et d'officiel en fait c'est assez intéressant et c'est assez intéressant d'avoir regardé cette vidéo et c'est assez intéressant Sous-titrage FR ?